Face à Camille Lopez et les joueurs de l'avion, pour une rencontre, évidemment ! Luc Ramos sera l'arbitre de cette rencontre. Premier ballon récupéré par Kassim, le numéro 8. Attention, M. Ramos en discussion avec ses arbitres assistants. La couverture de Vizula qui s'est sortie d'un premier plaquage. Finalement repris, en avance, signé allé par M. Ramos. On va faire rapidement ! Vous parliez des gros porteurs absents. Il y en a des présents aussi à l'image de Georges-Henri Collomb. On a vu très à l'aise en mêlée et très sollicité. Maxime Machneau, la transmission, tout de suite au centre du terrain. Eh ! Vous repensez ou non ! Sur la ligne d'ambule du Stade Rochelais ! Quel réflexe ! Quel essai finalement ! Viro pour l'équipe de la Viron Bayonais. Derrière la transformation de Camille Lopez. Il a touché Dubois sur sa première tour. Défié dans un jeu très direct, la défense de La Rochelle. Et c'est Attafou, c'est ça qui marque l'essai. Passé par le sol. Parleur disponible ! Neuf ballons rentré, jouez-le ! Plus renoncé, l'international australien. Assiste à cette rencontre. Avec une mêlée, il ne sera pas joué. Ballon écarté avec Castoy à hauteur. Quand on parle, c'est dans ces moments-là aussi qu'on cherche évidemment à avoir des certitudes sur son jeu. Sur sa discipline aussi. Soit il demande à faire jouer ses avances, soit c'est lui qui veut le ballon pour mettre de la vitesse avec des trois tiers. On va insister dans l'axe. La tête haute. Il est retouché par Moria. La déviation de Kassim avec Mashto. On va monter très vite pour aller chercher Lopez. Mais le ballon est déjà parti dans les mains de la troisième ligne de l'avion. De suite Camille Lopez au plus large possible pour se donner la possibilité. Oui, mais d'abord il faut assurer la conservation. Pénalité que va convertir Camille Lopez pour donner 10 points d'avance à l'avion à domicile. Côté Rochelet et on va rester sur les appuis côté Bayonne en mettant les mains sur le ballon, en se connectant directement au ballon. Servi ou pas ? Non ! Plutôt en soutien, en lift pour derrière l'enchaînement avec la percussion de Federico. Après un début de match où ils avaient réussi à mettre la pression sur des ballons contrés mais pour l'instant il y a des bobos pour les gens. Ça coince pour Thomas Bergeon qu'on a vu ici au plaquage sur Federico Mori. Le jeu, les signales drits avec l'appel de Cancorrier, jeu direct. Duel gagné face à Kassim, le ballon disponible. Bergeon, Kassim qui finalement cherche à l'herbe Temori, qui va se ménager l'espace et l'intervalle tout seul. Prise de Lavaux, transformation du jeu rapide avec Latou. Ballon éjecté dans l'intervalle Cancorrier. La prise débaillonnée dans l'alignement, le ballon récupéré avec la percussion maintenant. Il sera servi. Lavaux, la combinaison, l'appel finalement de Leitz. Plaqué à 5 mètres, centre de l'avion. Et leur boulot, leur boulot fait que le ballon est rendu au ciel et blanc. De la mêlée du stade Rochelet, voilà le départ est clair de Kassim. Il fait du bien. Attention le contexte. Déviation. Encore une fois un jeu. C'est tout droit que ça va se passer. Attention, attention. Les Bayonais sont-ils à la faute ? Monsieur Ramos tend le bras. Vous voyez, c'est ces petits... Ces petits retards qu'il y a entre eux. Les petits retards du stade Rochelet. Milieu d'alignement. Boudéan, ça n'est pas droit. Médec qui s'effondre. Il ne l'a pas intergiversé, Monsieur Ramos. Lopez. Changement de rythme sur la prise de balle signée Kassim. Machneau dans l'axe. Crémence. Et oui, il est finalement mis au sol par le plaquage de Lavaux. La mêlée du stade Rochelet récupère cette munition. Récupère sûrement des choses à redire sur le jeu. La conduite du jeu. La touche. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Ce soir, ça... Et Rochelet. Bergeon relève ce volant pour l'atout. On va retrouver Gaspard pour les premières réactions avant de rejoindre le canard rugby.